... Monsieur X, il n'y a pas si longtemps, en me racontant les secrets de la tragédie Biafraise, a mis en lumière le rôle de la politique occulte de la France en Afrique. C'est pourquoi je lui ai demandé à la fin de cet entretien s'il existait d'autres exemples aussi tristement spectaculaires. Il m'a répondu cette semaine. Et il m'a dit d'emblée, en Guinée, nous avons fabriqué un dictateur. Par conséquent, nous portons aussi la responsabilité d'une partie de ses crimes. Monsieur X voulait donc parler du dirigeant guinéen Sécoutouré, l'homme qui a dit non au général de Gaulle. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Quand vous dites que la France a fabriqué un tyran, c'est peut-être un peu facile, non ? Enfin, vous exagérez à tout le moins. Non, non, je maintiens ce que je vous ai dit. Vous ne pensez pas que Sécoutouré, de toute façon, serait devenu un dictateur ? Peut-être, mais alors nous avons certainement précipité son évolution. J'ajoute que nous n'avons pas été les seuls. Pas les seuls, c'est-à-dire ? Dans l'affaire guinéenne, nous avons été aidés par beaucoup de monde. Nous nous en parlerons, si vous voulez bien. Sécoutouré agaçait, en effet, beaucoup, beaucoup de gens. Et autant de services secrets qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour se débarrasser du tout. Mais après, ils n'ont pas réussi. Non, non, Sécoutouré leur a échappé en mourant de mort naturelle. Vous allez le sur, au moins ? Dans ce genre d'affaires, on n'est jamais sûr de rien. Sécoutouré est mort soudainement au cours d'un voyage aux Etats-Unis. Et je n'en sais pas plus, puisque les médecins ont conclu l'aînement naturel. Et il avait quel âge ? Une petite soixantaine d'années. Pas bien vieux, hein ? Non. Bon, rapidement, quel est son parcours ? Rapidement, oui. Car il faut arriver très vite à la fin des années 50, au moment où son destin et celui de son pays vont basculer. Sécoutouré est né au début des années 20, en 22 exactement, en pays malinqué, aux confins de la savane et de la forêt, très près des sources du Niger. C'est très important. Mais pourquoi ça ? Parce que c'est le pays d'un certain Samori Touré, un chef politico-religieux de grande envergure qui a longtemps mené la vie dure à nos troupes. Et qui s'appelle donc Touré, lui aussi. Alors, vous imaginez bien que Sécoutouré va souvent se réclamer de ce guerrier prestigieux. Il affirmera même qu'il est l'un de ses descendants. Vrai ? Peu importe. L'essentiel, c'est qu'on le croira. Et Sécoutouré, là, fait des études ? Une école coranique, d'abord. Oui, parce qu'il est musulman. Comme tous les habitants de cette région. Ensuite, il fréquente une école professionnelle dans la capitale Conakry. Et il fait des études secondaires par correspondance. Ça lui vaut d'être engagé dans les services financiers des PTT. Il est fonctionnaire, donc. Oui, et très bien noté. Sécoutouré est entreprenant, intelligent, et en 1945, il fonde le premier syndicat de Guinée. Parce qu'il n'avait pas encore de syndicat. Non, il ne faut pas oublier que le droit syndical avait été accordé aux Africains peu d'années auparavant. Et comment cette initiative, alors, création de syndicat, a-t-elle été accueillie par les autorités ? Pas très bien, comme vous pouvez le penser. Ce n'est pas parce que vous avez un droit qu'il faut l'exercer, c'est ça ? Pas à peu près ça, oui. Sécoutouré devient très vite la bête de l'ordre du gouvernement. De son engagement syndicat ? Bien entendu. Affilié à la CGT, est-ce que Sécoutouré est communiste ? Non. Il n'est pas inscrit, mais il est évident qu'il est très proche du Parti communiste français. Et il fréquente ses dirigeants lors de ses voyages à Paris. Toutefois, ce jeune leader syndicaliste rejoint le RDA, le Rassemblement démocratique africain, où l'on trouve de futurs chefs d'État comme Fouette Boigny. Sécoutouré est donc très vite un homme qui compte en Afrique. Incontestablement, il est très populaire. En 1953, il organise une grève générale qui va durer plus de deux mois. Et le gouverneur de l'AOF sera obligé de céder. Mais une grève pour quoi ? Pour l'application du Code du Travail. Une grève légitime. Tout à fait. Un an plus tard, l'administration coloniale croit tenir sa revanche, mais ça ne fera qu'accroître un peu plus la popularité du jeune dirigeant. Et pourquoi ? Sécoutouré est candidat lors d'une élection législative partielle. Grâce à une fraude massive organisée par les autorités, Sécoutouré est battu. Oui, je crois qu'on prend, il se pose en Martin, évidemment. Et grâce à ce trucage électoral, Sécoutouré gagne encore en popularité. Tant et si bien que bientôt, il était eu maire de Conakry. Et en 1956, enfin, il devient député. Ah, quand même. Mais sous quelle étiquette ? Front républicain. Il est de gauche, donc. Oui, un an plus tard, en 1957, lorsque la loi cadre initiée par Gaston Defer entre en application, il accède à la vice-présidence du conseil de gouvernement de la Guinée. Cette loi cadre accordait plus d'autonomie aux colonies, c'est ça ? Et le vice-président est en fait le véritable chef du gouvernement. Donc Sécoutouré est le maître de la Guinée, dès cette époque. Il règne sans partage. Son parti, un parti unique, bien sûr, s'impose, par la force s'il le faut. Et politiquement, alors, comment ça se traduit, ça ? Sécoutouré ne fait pas mystère de ses convictions marxistes, et la plupart de ses ministres sont proches des communistes. Et vis-à-vis de la France, qui est encore, il faut le dire, la puissance de tutelle ? À ce moment-là, Sécoutouré ne remet pas en cause l'appartenance de son pays à la République française. Et il évite soigneusement de prononcer le mot d'indépendance. C'est-à-dire qu'il n'ose pas sauter le pas, quoi. Encore. Mais c'est vrai, Sécoutouré est un africaniste révolutionnaire qui rêve d'une Afrique unie, une Afrique qui, un jour, forcément, devra couper le cordon le véhicule avec la puissance coloniale. Et petit à petit, il évolue. Dans un sens hostile à la France ? Hostile, non. Non, mais déjà, et là, on se situe au début de l'année 1958, Sécoutouré commence à parler d'association libre avec la France. Ah, et c'est la fameuse expression, l'indépendance dans l'association ? À peu près, même si le mot indépendance n'est toujours pas prononcé. Oui, et il est très modéré, votre révolutionnaire. Oui, oui, on aurait sans doute dû l'écouter plus attentivement. Tenez, avant de venir vous rejoindre, j'ai jeté un coup d'œil sur les écrits de Sécoutouré. Il parle de la confiance et de l'amour que les Africains, à commencer par lui-même, portent à la France. L'amour. L'amour, oui. Et c'est pourtant ce même homme qu'on va bientôt présenter comme l'un des pires ennemis de notre pays, et qu'on va essayer d'abattre. Oui. Bon, c'est donc qu'il a évolué, quand même. Et que la France n'a pas su l'entendre. Mais en 1958, il est vrai que l'indépendance est dans l'ère du temps. Il y a eu l'Indochine, le formidable mouvement d'émancipation des pays du Tiers-Monde et la guerre d'Algérie. Sécoutouré fait bien sûr partie des dirigeants africains qui condamnent l'action de la France en Algérie. Puis 1958, c'est aussi l'année où le général de Gaulle revient au pouvoir, dans les conditions que nous savons. Et incontestablement, l'Afrique attend beaucoup du retour du général. Oui, parce que c'est l'homme du célèbre discours de Brazzaville, où le général a parlé de l'émancipation des Africains, il faut le rappeler. C'est ça, oui. Et les dirigeants africains pensent que de Gaulle va accorder à leur territoire une autonomie encore plus grande. Quelque chose qui sera très proche de l'indépendance, tout en maintenant des liens forts avec la métropole. Une sorte de fédération de pays autonomes ? Et libre. Mais la notion va peu à peu évoluer. Ce sera ce que de Gaulle va bientôt appeler la communauté. Et que les populations françaises et africaines devront ratifier en septembre 1958, lors du référendum sur la constitution de la Vème République. Cette communauté, c'est donc une libre association de pays indépendants ? Voilà. Mais de Gaulle prévient tout de suite, si un pays vote non au référendum, cela signifie qu'il fera sécession et qu'il obtiendra sa totale indépendance. La France rompera donc ses liens avec lui, avec toutes les conséquences que cela implique. Et des conséquences économiques, principalement. Oui, ça veut dire la fin de l'être française. Donc, c'est une menace, hein ? Indubitablement. Et pour bien faire passer le message, le général entreprend une grande tournée africaine en août 1958. Et ça se passe comment, cette tournée, là ? Plutôt bien, sauf dans la Guinée de Sécoutoury. Et le général de Gaulle va prendre cela pour un affront personnel et il ne le pardonnera jamais au leader guinéen. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Nous allons voir tout de suite comment s'est passé le rapide séjour du général de Gaulle à Conakry et ce qui a légitimé son courroux. Jean Lacouture, en août 1958, accompagnait le général. Et dans sa monumentale biographie de de Gaulle, il raconte par le menu ce voyage. Mais, quelques jours auparavant, il avait interviewé Sécoutoury et voici le portrait qu'il trace du leader guinéen. Comment ne pas être frappé par l'impression de puissance contenue dans ce corps replié sur un photohubba, dans ce visage fortement maçonné, au méplat semblable à des rochers émergents du Niger, dans ce regard luisant étrangement au creux des orbites, plus noir encore que le noir visage, un noir de théâtre, un noir pour jouer au télo, ou le monastatus de la flûte enchantée, dans cette mâchoire de guerrier malinqué. Mais, ce qui frappait plus encore à cette époque, et qui a bien changé depuis, c'était l'extraordinaire faculté de silence de M. Sécoutoury, qui a pu depuis lors être témoin des remarquables démonstrations de volubilité données à travers le monde par le leader guinéen, ne peut évoquer sans quelque effarement le mutisme dont il pouvait alors faire preuve. Et plus loin, le journaliste écrit « Dès cette première rencontre, M. Sécoutoury m'a fait penser au Gamal Abdel Nasser de la première époque, celle du coup d'État. Mais, ce qui apparaissait chez l'Égyptien imputable à la timidité, semblait bien chez le Guinéen relever d'une formidable puissance de dissimulation, d'un exemplaire contrôle de soi. Qu'il l'ait appris chez Lénine, chez Machiavel, chez Retz, ou plus simplement dans son village, M. Sécoutoury savait déjà que le meneur d'hommes est plus grand par ce qu'il tait que par ce qu'il dit, quitte à oublier plus tard ce précepte. Ce récit a été publié dans un livre intitulé « Cinq hommes et la France » paru au Seuil en 1961. Tout avait pourtant bien commencé, en apparence au moins. C'est-à-dire ? Aussitôt descendu de l'avion, le général de Gaulle monte dans une auto où il prend place ses Coutoury, direction Conakry. La capitale. Et sur les quelques kilomètres qui séparent l'aéroport de la capitale, c'est un ballet ininterrompu. Un ballet des danseurs, vous voulez dire ? Oui, c'est bien ce que je veux dire. Un spectacle étonnant, exubérant, parfaitement mis en scène. Tous ceux qui ont assisté à cette mise en scène n'en croyaient pas à leurs yeux. Et pourtant, en Afrique, on est habitué à voir des foules colorées et enthousiastes. Vous avez parlé de mise en scène. Bien évidemment, tout ça a été préparé. Mais dans quel but alors ? Impressionné le général. Lui prouvait que toute la population guinéenne se trouvait derrière son leader, ses Coutoury. De Gaulle aurait pu croire que ce spectacle était une manifestation d'amitié, d'admiration qui lui était destinée. Sans doute l'a-t-il pensé. Mais dans son entourage, ceux qui connaissaient le pays lui ont envie de dessiner les yeux. Pourquoi ? Parce que cette foule impressionnante chantait aussi. Et un moulant sinon, un seul revenait sur toutes les lèvres, scié. Scié. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? L'éléphant. Ah bon ? Et c'était l'animal fétiche de Sécoutoury. Donc c'est Sécoutoury que la foule célébrait. Bien sûr. Et pas de Gaulle. Oui, Sécoutoury, lui seul. Sécoutoury qui peut faire de son peuple ce qu'il veut. Oui. Et qui le fera donc voter comme bon il semble. C'est exactement le message que les leaders guinéens veulent faire passer à de Gaulle. Mais après cette démonstration de force, le plus explosif reste à venir. Expliquez-moi ça, le plus explosif. Oui, après quelques instants de repos, les deux hommes seront ensemble au siège de l'Assemblée territoriale. A noter que Sécoutoury a revêtu un large boubou blanc et qu'il s'est coiffé d'une toque de fourrure frisée. Et ce n'est pas innocent ce costume ? Non. Sécoutoury veut affirmer devant le général et tous ceux qui l'accompagnent son africanité. Le bâtiment de l'Assemblée est bondé et l'atmosphère est fiévreuse. Oui. Les discours sont prévus, j'imagine. Évidemment. Comme le veut le protocole, c'est d'abord Sécoutoury qui prend la parole et s'adresse à la foule. Et même la plus banale de ces phrases reçoit une ovation extraordinaire. On applaudit à tout rompre, on hurle de joie. Oui, d'accord. Mais enfin, le contenu de ce discours. Je vous l'ai dit, j'ai relu les textes de Sécoutoury avant de venir. Et bien ce discours n'a rien d'anti-français. Au contraire même, Sécoutoury affirme que la Guinée veut continuer à vivre avec la France. Je ne vois pas ce qu'il y a d'exclusif alors. Le ton. Violent, emphatique et puis quelques phrases nettement provocatrices. Par exemple ? Je ne vous en citerai qu'une. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Et de Gaulle prend ça très mal. Oui. Pour lui, c'est la France et son oeuvre en Afrique qu'on attaque. Et aussi naturellement ce projet de communauté qu'il propose aux Africains. Et il comprend que Sécoutoury appellera les Guinéens à voter non au référendum. Et il prend ça pour un affront ? Pour lui, c'est certain. Il répond quand même. Il répond, oui. Il répond ce qu'il a déjà dit dans les autres territoires, qu'il a déjà visité. Mais le cœur n'y est pas. Et puis que dire à une foule tout acquise à celui qu'il considère désormais comme un adversaire. La suite du séjour en Guinée est d'ailleurs glaciale. Et quand le cortège du général regagne l'aéroport, les rues sont quasi désertes et hostiles. Oui. Mais la rupture est donc au sommet ? Officiellement, non. Mais elle est dans toutes les têtes. Et malgré les efforts des uns et des autres, la Guinée, effectivement, votera massivement non, quelques semaines plus tard. Oui. Elle choisit donc l'indépendance sans la France. Et pour le général, ça veut dire contre la France. Par conséquent, tout va être mis en œuvre pour se débarrasser de ses couturiers. Oui. Et tout ? Oui, j'ai bien dit tout. Je vais vous le démontrer. Ça commence par des mesures monétaires, des mesures punitives. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire ? Avant même le référendum, le haut-commissaire en AOF, Pierre Mesmer, organise une véritable opération de commando pour récupérer les milliards de francs CFA qui se trouvaient dans une succursale de la Banque Centrale, à Conakry. Une opération de commando ? Oui, oui. Avec l'intervention de parachutistes et de la marine. Il s'entole. Tout à fait. Et comment s'est couturé ? Réagit-il ? Il fait le gros dos. En fait, il a une idée derrière la tête. Il va essayer de nous rouler. Nous rouler ? Comment ? Aussitôt après le référendum, et donc la rupture, il affirme haut et fort qu'il veut rester dans la zone franc. Parce qu'il veut en retirer des avantages. C'est ça. Mais déjà, il pense à créer sa propre monnaie. Toutefois, ça demande du temps. Il faut créer une banque d'émissions, imprimer des billets, les mettre en place, etc. Par conséquent, c'est couturé, essaie d'endormir les autorités françaises en affirmant haut et fort son attachement à la zone franc. Il doit penser gagner du temps. Et il va vraiment créer cette monnaie ? Oui, les billets vont être imprimés très discrètement en Angleterre. Mais chez nous, la riposte est déjà prête. La riposte. Alors, sous quelle forme ? Les services sont chargés de fabriquer des faux francs guinéens. Les services, c'est-à-dire le ZEC ? Bien entendu. Et dès que le franc guinéen est mis en circulation, cette masse de fausses monnaies est envoyée là-bas. Résultat, la nouvelle monnaie de ces couturés est rapidement dépréciée. Ça vient de la monnaie de singe. Oui. Avec les conséquences que vous pouvez imaginer sur l'économie guinéenne, qui n'était déjà pas trop brillante. Je ne savais pas que nos espions pouvaient être l'occasion des faux monnaies. Mais c'est pourtant la vérité. Mais une telle opération implique de nombreuses complicités. En tout cas, la présence sur place d'un véritable réseau d'agents. C'est évident. Dès qu'on a compris que ces couturés romperaient avec la France, ce réseau a été mis en place. Et c'est une décision politique ? Prise au plus haut niveau. Par le général, donc ? Sur les conseils de son éminent dirige. Jacques Fokard. Oui, encore lui, oui. Fokard qui est installé à l'Elysée et qui a maintenant la haute main sur toutes les affaires africaines et qui a aussi l'œil sur les activités et les services secrets. C'est donc lui qui va coordonner les actions contre ces couturés ? Oui. Il ne faut jamais oublier qu'outre la fureur du général qui s'estimait humilié par ces couturés, nous avions aussi des intérêts économiques très importants à défendre en Guinée. Quoi ? Péchiné venait de construire là-bas une importante usine de transformation de l'aboxyte en aluminium. Un très gros investissement. Et on pouvait craindre que le flirt que ces couturés a tout de suite entamé avec les pays communistes ne se termine par la nationalisation de cette usine. Et ça, à mon avis, ça a dû peser beaucoup plus lourd que la rancune élysée. Sans doute. Encore que dans cette affaire, il ne faut pas sous-estimer la colère du général. Oui, oui. Enfin, il y a donc cette fabrication de fausses monnaies. Mais Fokard ne pouvait pas croire que ça suffirait à renverser ces couturés. C'est juste. Je vous ai dit que le SDEC et les hommes de Fokard avaient implanté un réseau en Guinée. Un réseau qui va s'employer à tenter un véritable coup de force. France Inter. Autre et Pénaud. Rendez-vous avec X. J'ai cité tout à l'heure la biographie de De Gaulle, écrite par la couture, un monument en trois tomes paru au seuil. L'écrivain et journaliste note que le général a vraiment été choqué par l'accueil qui lui a été réservé à Conakry. Ainsi, le général Salon, qui vient de le recevoir au retour à Maison Blanche, l'aéroport d'Alger, le trouve sombre, torturé. Et dans ses mémoires parues aux presses de la cité, Salon rapporte ce trait. Me serrant le bras, il explose. Salon, ce qui s'est passé à Conakry est insensé. Je ne concevais pas pareille haine à l'égard de la France et de moi-même. Une vieille femme sur le côté de ma voiture a fait le geste de soulever sa jupe et a craché sur le véhicule. Puisqu'ils veulent l'indépendance, c'est bien qu'ils la prennent, mais ils n'auront plus un sou. Focard, maintenant, puisque d'après M. X, c'est lui qui va orchestrer la vengeance du général. Dans un livre paru récemment chez Albain Michel, Récit de décolonisation, Pierre Mesmer, qui était en 1958 haut-commissaire de l'AOF, confirme la responsabilité de Jacques Focard. C'est lui, affirme Mesmer, qui a tenu le rôle principal. Ne croyant pas à la solidité du régime de ses coutourés, il a fini par en convaincre le général de Gaulle. Et il a agi en conséquence, et Mesmer note assez parfaitement, je cite, « Dans ses mémoires, Focard parle. L'intéressé n'en dit pas un mot, respectant une règle bien connue des services secrets, n'avouez jamais, surtout vos échecs. N'ayant jamais appartenu à ces services, je ne me sens pas lié par cette règle, s'agissant d'événements vieux de 40 ans. » C'est vrai, dans ses mémoires parues chez Fayard, Jacques Focard ne dit mot de son implication dans les événements guinéens. Et il prend bien soin de minimiser l'importance des complots, qu'il appelle pudiquement des tentatives de déstabilisation, dirigées contre ses coutourés. Nous y venons justement avec M. X. Un coup de force, vous voulez parler d'un putsch ? Oui, ce complot, enfin ce premier complot, car il y en aura d'autres, est préparé dès le début de l'année 1959, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de la Guinée. Alors, à l'extérieur ? Il s'agit d'entraîner des officiers guinéens hostiles à ses coutourés. Mais qui les entraîne et où ? Au Sénégal, bien sûr. Oui, c'est le grand voisin du Nord. Oui, là-bas nous disposons d'un important contingent militaire et de base sûre où ces officiers peuvent être entraînés en toute discussion. Alors par qui ? Eh bien par des hommes du 11e choc. Oui, c'est le 11e choc, il faut le rappeler, c'est le bataillon qui fournit des effectifs du service Action du SDEC. Tout à fait, et je vous rappelle, car je vous l'ai déjà dit, que Jacques Faucard en personne fait régulièrement des périodes de réservistes à Cercote, là où est basé le 11e choc. Donc il en connaît bien les hommes. Et il va souvent les utiliser. Attends, voyons ce qui va se passer à l'intérieur de la Guinée. Le plan prévoit de déclencher à la fois un coup d'état à Conakry et un soulèvement armé dans le massif montagneux du Futa de Jalon. Mais pourquoi Futa de Jalon ? Parce que cette région est proche du Sénégal, on peut donc y faire pervenir des armes sans trop de difficultés. Ensuite, elle est peuplée de Peul, hors cette ethnie qu'on retrouve aussi au Sénégal, mais traditionnellement hostile aux Malinqués. Les Malinqués, c'est-à-dire l'ethnie de Sécoutouré. Oui, donc des dépôts d'armes sont constitués dans le Futa de Jalon, tandis qu'à Conakry, les conjurés se préparent. Et les conjurés, là, qui sont-ils ? Ils sont très divers. Je vous ai dit, au début de cet entretien, Sécoutouré s'est imposé en Guinée en usant de la force au besoin. Et il règne sur son pays d'une main de fer. Oui, c'est donc déjà un dictateur. En tout cas, il va très vite le devenir. Par conséquent, il a suscité de nombreuses oppositions. Des gens qui sont empêchés de s'exprimer, mais qui sont prêts à tenter quelque chose si on leur donne l'assurance qu'ils seront soutenus. Soutenus par la France ? Naturellement. Alors, il y a des intellectuels, des commerçants, des hommes d'affaires qui redoutent l'isolement de leur pays, puis évidemment des militaires. Mais c'est donc très sérieux. Oui, mais même dans les plans les mieux élaborés, parce qu'il sait une paille. Et la paille, en l'occurrence, c'est quoi ? Une histoire très curieuse. Racontez-moi, alors. Un des officiers parra qui doit participer à l'opération a soudain des scrupules. Pour quelle raison, ces scrupules ? Cet homme a compris que la finalité de l'opération, c'est l'assassinat de Sécoutouré. Il a donc des problèmes de conscience. Comme il est catholique, il s'en ouvre à un religieux. Et celui-ci en parle à son tour à un haut fonctionnaire en poste à Dakar. Dites-moi, ce religieux ne respecte donc pas le secret de la confession ? Non, mais il croit bien faire. De fil en aiguille, l'information parvient jusqu'à Paris, au ministère des Affaires étrangères, ou bien sûr, on tombe des nus. Parce que l'opération a été préparée par Focard et par lui seul. Et dans le plus grand secret. Donc sans avertir les diplomates en poste à Dakar ou à Conakry. Alors le ministre s'écouvre de Merville, monte sur ses grands chevaux. Et l'opération est momentanément abandonnée. Momentanément ? Bien sûr. Focard, qui se sait soutenu par le général, n'est pas à me laisser tomber. Pour lui, ses coutouris représentent un danger permanent. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait donner des idées à d'autres pays africains ? Parce qu'ils se rapprochent dangereusement des pays de l'Est. Donc il va y avoir une deuxième tentative ? Oui, parce que tout est resté en place. L'opération a été gelée, c'est tout. Mais les conjurés sont toujours prêts à agir et les dépôts d'armes n'ont pas bougé. On a même prévu d'intervenir aussi depuis la Côte d'Ivoire. Attends, il y a une question avant de poursuivre. Est-ce que ses coutouris a pu être informé de la première tentative contre lui ? Je ne le sais pas, mais c'est probable. Pourquoi ? Pourquoi dites-vous ça ? Parce qu'à Paris, d'une part, pas mal de gens ont été informés que d'autre part, ses coutouris disposaient de très bons renseignements grâce aux services des pays de l'Est, les tchèques en particulier. Ah oui. Alors, venons-en à cette deuxième tentative. Elle va également échouer. Pour quelles raisons cette fois-ci ? S'écoutouris, comme tous les dictateurs, est un paranoïaque qui se méfie de tout le monde. Il voit donc des comploteurs partout. Remarquez, après ce qu'on m'avait dit, il n'a peut-être pas tort. C'est juste. Et dans cette mesure, je vous le disais tout à l'heure, nous allons certainement contribuer, nous, Français, à développer chez lui cette obsession du complot. Enfin, je reviens à mon récèle. Alors, Sécoutouris, c'est ça, se méfie de tout le monde. Oui, et il soupçonne des hommes de son entourage immédiat de vouloir le démettre. Et c'est vrai, ça ? Pourquoi pas ? En tout cas, Sécoutouris dégaine le premier, si j'ose dire. Et en avril 1960, 15 jours avant l'opération prévue par le SDEC, il fait arrêter par ses services de sécurité ses supposés comploteurs. Et ça déclenche un vent de panique chez les vrais conjurés. Chez les vrais ? Alors, pourquoi ça ? Parce qu'ils se croient découverts. Et c'est la débandade. On se dénonce les uns les autres, tandis que certains prennent le risque d'intervenir les armes à la main. Ça se termine par un massacre. Plusieurs ressortissants français sont arrêtés, des armes sont saisies. C'est l'échelle totale. Mais c'est donc un peu par hasard, hein, que Sécoutouris a réussi à déjouer ce deuxième complot ? C'est la stricte vérité. Puis j'imagine que cette affaire ne va pas améliorer les relations entre la Guinée et la France. Vous avez raison. Ces relations vont aller en se dégradant au fil des mois et des années. À la fin de l'année 1960, par exemple, Sécoutouris gèle les avoir français en Guinée. Puis il y a la malheureuse histoire de ce pharmacien français qui a été emprisonné à la suite du complot d'avril 1960. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein ? Cet homme, Pierre Rossignol, très connu en Guinée, est accusé d'avoir fait partie des conjurés. Et il va passer deux ans dans les geôles de Sécoutouris, dans des conditions épouvantables. Et à votre connaissance, il a vraiment comploté ? Non. Non, mais le dictateur guinéen, en l'incarcérant, a voulu se venger de la France. Et il en a fait une sorte d'otage. Est-ce que Fokard et Leuzdek, après ces malheureuses affaires, vont continuer à essayer de se débarrasser de Sécoutouris ? De la même manière, je ne le crois pas. Même si en 1965, Sécoutouris accusera plusieurs ministres français, et Fokard, évidemment, d'avoir tenté de le faire assassiner. Et selon vous, c'est une fausse accusation ? Oui. Mais c'est vrai, les services seront toujours Sécoutouris à l'œil. Et ils ne manqueront jamais d'aider en sous-main les opposants guinéens, ou d'encourager les incidents aux frontières de la Guinée. En tout cas, ces graves accusations de 1965 vont aboutir à la rupture des relations diplomatiques entre nos deux pays. C'était inévitable. Au début de cet entretien, vous avez dit que les Français n'avaient pas été les seuls à intervenir en Guinée. C'est vrai. Mais auparavant, je voudrais aussi vous signaler le cas de Jean-Paul Alatta, un Français marié à une guinéenne et qui était devenu un des conseillers-influences de Sécoutouris. En 1971, il est arrêté. Sous la torture, il avouera travailler pour le Sdek. Oui, sous la torture, donc... On peut mettre en doute la sincérité de ses aveux, oui. Bien sûr. Alatta passera quatre ans et demi en prison. Et il sera relâché lorsque les relations diplomatiques avec la Guinée seront rétablies. Mais nous en parlerons peut-être un jour. En entier. Alors, qui est aussi intervenu en Guinée contre Sécoutouris ? Les Américains, bien sûr. La CIA ? Oui. Pour quelle raison les Américains ? Les Américains avaient pris une autre place dans la production de l'aluminium guinéen. Et sans doute considéraient-ils que leurs intérêts seraient mieux défendus sous un régime différent. Mais il faut aussi parler des Portugais. Les Portugais, alors pourquoi ? Les Portugais étaient encore chez eux, dans la Guinée-Bissau-Voisine. Et ils accusaient Sécoutouris de soutenir les guerrilles roses de Cabral qui luttaient pour l'indépendance. En 1970, ils vont donc intervenir militairement en Guinée avec des exilés. Et ils occuperont un temps qu'on a crié avant d'être défaits par les troupes de Sécoutouris. Et décidément encore à l'échec, hein ? Oui, oui, Sécoutouris semblait vraiment invincible. J'ajoute qu'une nouvelle fois, cette agression a donné lieu à une répression féroce. Et c'est dans cette mesure, je vous l'ai dit, que toutes ces interventions extérieures ratées n'ont fait, au fond, que plonger la Guinée un peu plus dans la nuit et la terreur. Sécoutouris poursuivra longtemps Jacques Focard de sa vindicte, et même après la mort du général de Gaulle, alors que le gouvernement de Georges Pompidou va amorcer un rapprochement avec la Guinée. Ainsi, dans une interview à l'agence britannique de télévision Vis News, Sécoutouris s'en prend, en mai 1971, très violemment à Focard, responsable numéro un, selon lui, de toutes les subversions organisées en Afrique et particulièrement en Guinée. Et le dirigeant guinéen ajoute, « Ce serait prétentieux, et même une aberration de ma part, de penser que le gouvernement se séparerait d'un Français parce que la Guinée le veut. Mais c'est aussi honnête de notre part que de dire qu'étant convaincu que M. Focard est dans tous les complots contre la Guinée, nous ne sommes pas prêts à collaborer avec l'équipe Focard. » Pascal Cropp, dans son ouvrage sur les secrets de l'espionnage français, donne des détails sur toutes les manœuvres visant à renverser ses coutouris. Voici ce qu'il écrit. « En 1969, 70, 74, la CIA et le BND allemand lanceront encore plusieurs opérations armées. Toutes ces manœuvres échoueront lamentablement. On s'en fera une idée en compulsant l'impérialisme et sa cinquième colonne, un recueil publié par les services de Sécoutouré et composé de l'impressionnante litanie des aveux soutirés à divers opposants. Ces confessions obtenues au moyen d'interrogatoires particulièrement inhumains sont à prendre avec précaution. Les anciens du SDEC admettent cependant que les griefs faits à la France sont en bonne partie fondés et qu'aucun complot mentionné n'est imaginaire. Écoutons donc l'un des inculpés. « J'ai été recruté par les services français, témoigne Bangouri Karim, animateur du bloc africain de Guinée, puis secrétaire d'État guinéen au mini à l'industrie, par l'intermédiaire de JP qui représentait les anciens établissements français de l'Inde. En juillet 1959, je le rencontrais chez lui, avenue Raymond Poincaré, pour lui faire mon premier rapport. La consigne secrète était à l'époque d'entrer dans le gouvernement d'Union et dans l'administration et de poursuivre le travail pour une prédominance française sur tous les plans, notamment économique, culturel et politique. Le livre de Pascal Kropp a été publié chez l'ATESSE. À samedi prochain et je vous rappelle notre adresse internet www.franceinter.com Elle vous permet de nous écrire ou aussi de réécouter cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada